Tous les samedis entre 12 et 13h, sur l'Asier TV station régionale du centre, vous avez rendez-vous avec un grand moment de radio. Star Hit, c'est un rendez-vous. Star Hit, une évasion au cœur des meilleurs tubes de l'heure, question d'être in. Bernardo vous propose le classement le plus fiable, le plus percutant de la cité capitale. Attention c'est pas tout, puisqu'un florilège de rubriques entièrement relevés agrémente le programme. Entre autres, le classement, le scoop time, l'actu très people, Star Hit+, le quiz et surtout un entretien exclusif avec un invité de marque. Star Hit, que du bonheur à écouter la radio, en compagnie de l'animateur soft, glamour, éloquent, perspicace et surtout grandiloquent. Bernardo, 12h, 13h, sur l'Asier TV station régionale du centre, au cœur de toutes les cultures. Zika le ment vôtre. Zika le ment vôtre. La culture dans ses états T'es Star Hit La musique dans ses couleurs T'es Star Hit Le showbiz dans ses profits T'es Star Hit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On l'appelle Oshiga C'est notre invité ce matin sur Star 8 Nous l'aurons dans un court instant En direct de Paris Sous-titrage ST' 501 Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs auditeurs de Star 8 Elle est belle et elle chante bien Je dirais même qu'elle chante avec une précision Hautement chirurgicale Dernièrement, elle a commis un album Elle a décidé de réaliser un clip Dont la sortie officielle est prévue Le 1er mai prochain Mais déjà, elle a bien voulu répondre à nos questions On l'appelle Oshiga Depuis un certain temps, elle monte en force en puissance et en tornade Dans le monde du showbiz Et elle représente valablement le verre jaune au Cameroun du côté de Paris Oshiga, située en ligne, bonjour Bonjour Bernard Bonjour Bonjour les auditeurs de Radio Centre Bonjour à tout le monde Merci Oshiga de nous avoir accordé un peu de ton précieux temps Pour répondre à nos questions On le sait déjà C'est une nouvelle Qui a été proliférée par les réseaux sociaux La sortie officielle du clip Belle et Cervelée est prévue vendredi 1er mai Alors, avant de nous parler un tout petit peu de ton histoire dans l'univers musical Puisque c'est le mobile qui justifie cette interview Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet événement ? Alors, de la sortie du clip Naturellement Oui Alors, Belle et Cervelée, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, pas toute seule Je suis partie, j'ai décidé de partir de Paris Pour venir faire mes premiers pas dans la musique sur ma terre natale en fait Donc, parce que pour moi c'est important Je suis née au Cameroun Et je veux que le mérite de mon travail et tout ce que je fais Qu'ils retournent à ma terre natale Donc du coup, j'ai travaillé avec mes frères, avec des Camerounais Parrainé par le patriarche Aïssi-le-Duc, mon parrain Qui m'a beaucoup aidée J'ai pu tomber sur une équipe dynamique À savoir les studios d'équipe aux heures Donc EB Studio Et ils ont réalisé le projet de la mort à l'aval Donc de l'enregistrement jusqu'à la réalisation du clip Et j'ai hâte, qui a été tourné au Cameroun, bien sûr Et donc j'ai hâte de vous le présenter Et de recevoir les avis de tout le monde Voilà Voilà, alors Oshiga, on va maintenant permettre à tous tes fans Qui n'ont jamais été éclairés ou alors édifiés sur ton parcours D'en savoir un peu plus Oshiga, quand on t'écoute chanter On a comme l'impression qu'un ange descendu du paradis Est en train de fredonner des mélodies Alors Oshiga, tu nous parles un tout petit peu de tes débuts dans la chanson Alors mes débuts D'aussi loin que je puisse me rappeler J'ai toujours chanté en fait Je ne peux pas vraiment Je pense que j'ai commencé peut-être à chanter avant de parler Donc ça a toujours été une passion Refoulée un petit peu Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile de dire à sa famille Oui, je me lançais dans une carrière artistique Enfin, ça ne signifiait rien En plus, mon père étant médecin Donc on me voyait faire des études prestigieuses Enfin, faire des trucs, voilà Comme on peut l'imaginer Mais non, j'ai toujours chanté à la chorale Très jeune déjà Vers mes 12, 11 ans déjà Je chantais à la chorale de mon église C'était l'église presbytérienne à Yandé, Bastos Donc je chantais à la chorale là-bas Je chantais à la maison De plus petite encore, devant un miroir Enfin, j'en ai cassé pas mal déjà à ma mère De me voir Voilà Et quand je suis venue ici J'ai continué à chanter dans les chorales Des églises que je fréquentais ici à l'époque Également lors des kermesses A la retraite, au collège de la retraite Et au centre éducatif J'ai fait mon cursus scolaire J'ai également presté lors des kermesses Interprétation, danse Voilà, ça a toujours été une passion Mais je peux dire que le courage et l'audace me manquait Voilà, aujourd'hui J'ai 34 ans J'estime que j'ai fait du chemin J'ai pris en maturité Et je suis prête Donc je me suis lancée à la quête de mes rêves Voilà, tout simplement Voilà, Oshiga J'aimerais naturellement savoir À quel moment décides-tu de donner de la priorité à la musique Dans la mesure où tu as quand même effectué des études à un très haut niveau Un très haut niveau ? Je ne sais pas Parce que j'ai un bac plus 3 Et bon, il y a des gens qui ont des doctorats Donc voilà J'ai fait des études dans la communication Parce que c'était quelque chose qui me passionnait aussi La communication Et puis pour moi, l'art, c'est de la communication Sous une autre forme Donc pour moi, je suis restée dans ma ligne Et ce que j'ai fait à l'école Du coup, me permet aussi de m'apporter d'autres compétences Dans ce que je décide de faire il y a quelques mois Parce que oui, j'ai décidé vraiment, réellement De me lancer il y a quelques mois Et sur un coup de tête, j'ai dit Bon, je suis allée au pays Je ne connais personne Dans le showbiz Oui On va se débrouiller J'ai eu la chance de tomber encore une fois sur mon parrain Il y a des membres de ma famille aussi C'est vrai qu'ils sont dans le showbiz Mais j'aime bien Comment dire ? J'aime bien voir le fruit de mon travail En fait, je ne veux pas de facilité Et je veux que les gens apprécient ma musique pour ce qu'elle est Et pas parce que je connais un tel ou un tel Voilà Oshiga, il faut le dire ici Tu fais partie quand même des voix les plus succulentes de la scène musicale africaine du côté de Paris en France Alors j'aimerais savoir maintenant que nous préparons la sortie Quand je dis nous, c'est Oshiga Et naturellement ses fans La préparation de la sortie officielle de la vidéo était une réalité Alors quels sont les projets ? Je prépare un album Il y a certainement un single qui va arriver après Je n'ai pas de date pour l'instant Mais c'est ça le projet dans l'immédiat Dans le court terme Sortir déjà mon tout premier album Et me présenter au public camerounais, au public africain Voilà, me faire connaître et entendre ma voix Et dire ce que j'ai à dire La suite suivra son cours Voilà, la suite Musicalement parlant Je souhaite faire la plus longue carrière possible Après, ça ne dépend pas que de moi Ça dépend de la santé Et du soutien que les fans peuvent m'apporter Voilà, Oshiga, on ne va pas clôturer maintenant cet entretien Sans donner l'opportunité à nos auditeurs d'écouter un extrait du titre révélateur Belle et servélée On s'écoute un bout de cette chanson Et juste derrière, on te retrouve pour poursuivre cet entretien D'accord, ça marche L'invité 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 Faudra-t-il 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 Célibataire Marié Faudra-t-il 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 Et c'est en direction des gens, c'est pour partager avec les gens. Donc, merci encore une fois à eux, à ceux qui ont été réceptifs, qui ont été indulgents pour ma toute première œuvre. Donc, voilà. Et je suis là pour eux, à leur service. Voilà. C'est la première idée. On va clôturer cet échange. Oshiga, tu vas maintenant t'adresser à ces millions d'auditeurs qui t'écoutent à travers le Cameroun, naturellement à Libreville, à Bat et à Malabo, à travers CRTV Centre. D'accord. On va faire comme si ça ne mettait pas la pression. Alors, bonjour à tout le monde, Malabo, Lomé, partout en Afrique, on a entendu. Merci déjà de m'accorder cette tribune à la CRTV, à la chaîne nationale, mon pays. Merci de me permettre à un jeune talent comme moi de pouvoir s'exprimer et présenter son travail. Et le message, ce que je pourrais dire aux auditeurs, aux millions de personnes qui nous écoutent, c'est de croire et de se battre pour ses rêves. Se battre pour ses rêves parce que personne ne le fera pour nous. Pas écouter les gens qui nous disent « c'est trop gros, tu ne peux pas y arriver ». Parce que ce sont leurs peurs, en fait, qu'ils traduisent sur nous. Il ne faut pas les écouter. Tout ce qu'on veut, ce ne sont pas des paroles en l'air. La preuve, j'ai 34 ans, je veux chanter depuis que j'en ai deux. Et c'est maintenant que le résultat, face d'unanimité ou pas, ce n'est pas la question. La question est que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc, j'exhorte tout le monde à se lancer dans ce qu'ils aiment faire. Profiter de cette période de confinement générale, toute passion est censée être mise au service des autres. Donc, si j'ai quelque chose à dire que j'aimerais que les gens retiennent, c'est cela, de s'accepter tel qu'ils sont également. Et de me soutenir, voilà, via toutes mes pages. Donc, Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est isoshiga. Sur Facebook, Oshiga officiel, vous trouverez ma page officielle, du coup. Sur YouTube, Oshiga officiel, vous trouverez, abonnez-vous, donnez de la force. Parce que c'est l'heure de l'Afrique, en fait. Et il n'y a que nous qui pouvons nous élever, ça ne viendra pas des autres. Et si on veut marquer à nouveau les lettres de l'Afrique en ordre, dans le monde qu'on arrête de parler de nous pour la misère, la guerre et autres choses, ça passe par la culture, dans tous les sens du terme. Donc, valorisons notre culture, valorisons nos artistes, et on se fera respecter dans le monde. C'est ce que je pense. Merci, Oshiga, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Je sais que tu es en ce moment à Paris, en plein confinement. Malgré cela, tu travailles énormément. Nous te disons merci et surtout bon vent que le Seigneur t'accompagne et surtout que l'humanité, dans les jours à venir, puisse savourer ton immense talent. Merci beaucoup, Bernardo. Et continue de suivre les règles d'hygiène contre le coronavirus. Voilà, on se lave les mains tous les jours et pas tout le temps, et pas que pour le corona parce qu'il y a plein d'autres maladies. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci, Oshiga. À très bientôt. Merci. Merci. Bisous à tout le monde. Merci. Bonne heureuse. Merci. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Ouais ! Wouh ! Starheat. Starheat. Écoutez. Starheat. Sur la chaîne régionale CRTV100. Sous-titrage ST' 501